donc bonsoir à vous tous pour cette troisième talking head de la saison je vais un tout petit peu revenir sur certains points pour vous parler de tout ce dont on ne parlera pas aujourd'hui donc comme vous le savez peut-être mathalie elle était édité par carrefour par ikea par thompson multimédia la manufacture de sèvres la maison berger le roger pradier miseg les tissages moutet elle a aussi l'autrice la designer de la dary une éco retraite dans une palmerie en tunisie d'où tu viens juste de revenir et plus récemment de l'aménagement de l'ENS paris saclay où plus localement vous avez peut-être vu la bibliothèque de la cité à genève les oeuvres de mathalie sont exposés dans de nombreuses institutions culturelles un peu partout dans le monde et elle figure parmi les dans les plus grandes collections de design du monde là aussi du moma de new york au centre pompidou à paris et pourtant aujourd'hui comme vous le savez si vous avez lu le petit texte d'introduction on ne va pas du tout parler de ça ensemble ce soir on va discuter des enjeux sociaux et politiques et écologiques qui transforment désormais le rôle du designer et peut-être même pas d'un point de vue de la généralité qui transforme aujourd'hui la position que qu'incarne mathalie crasset sans faire l'impasse bien sûr sur les difficultés et les angoisses qui nous étreignent toutes et tous depuis deux ans avec la pandémie le confinement alors je vous propose voilà le titre de cette de cette discussion aujourd'hui le temps de la restitution mathalie vous expliquera évidemment ce qu'elle entend par là et je vous propose donc avec une toute petite un petit détour par une présentation à la radio sur france inter d'un documentaire fait par arte sur mathalie sur le design ludique et politique un film documentaire réalisé par remis bateau voici capture d'écran dorothée barba vous nous parlez d'un documentaire à voir en replay sur france 5 c'est le portrait d'une designer comment définiriez-vous ce métier mathilde un designer c'est quelqu'un qui dessine des chaises et des vases bien sûr mathalie crasset était un peu agacée par cette idée reçue alors pendant longtemps elle s'est refusée justement à plancher sur le moindre vase ni sur aucun mobilier mais ça ne l'empêche pas de dire avec beaucoup de simplicité mon métier c'est de dessiner des objets et des lieux france 5 lui a consacré un portrait passionnant et très beau c'est important la forme du film sur un sujet pareil documentaire diffusé samedi que je vous conseille vivement en replay vous avez forcément déjà vu le travail de mathalie crasset même sans le savoir c'est elle qui a créé les nouveaux kiosques à journaux parisiens la librairie d'un musée à dijon le consortium une enceinte connectée pour une marque d'électroménager en cette enceinte lumineuse ou encore une lampe pour une célèbre enseigne suédoise on a trop souvent tendance à définir mathalie crasset comme une ancienne collaboratrice de philippe stark elle est en voie de devenir aussi célèbre que lui on la reconnaît facilement grâce à sa coupe de cheveux une étonnante coupe au bol qui lui vaut le surnom de jeanne d'arc du design et qui n'est pas sans lien avec son métier on va rire mais en fait c'est vraiment une coupe qui me permet de réfléchir je pense qu'il y a une bonne ventilation de la tête et je pense que c'est important dans mon travail puisque je dis toujours que faire du design c'est 80% pensée d'abord et voilà qui raconte bien le personnage une manière de ne rien laisser au hasard de mettre du sens dans tout y compris dans sa coupe de cheveux mais avec légèreté et pas mal d'ironie et elle s'appelle donc mathalie avec un m comme marie oui quel étrange prénom en réalité c'est nathalie avec un n mais elle a choisi de garder la prononciation erronée d'un enfant qu'il appelait mathalie et ça lui va assez bien parce que l'enfance est partout dans son travail dans le documentaire on suit la conception et la fabrication d'un manège commandé par le centre pompidou à paris un carousel aux allures de saules pleureurs très écolos puisque ce sont les adultes qui pédale pour que les enfants tournent c'est super belle la souche fabriquer des écureuils en tubes métalliques en voilà un joli métier non tous les projets de mathalie crasset sont gorgés de poésie et de couleurs énormément de couleurs mais son travail est aussi très politique le manège en sol par exemple et en saule est conçu pour sensibiliser les enfants à notre lien à la nature il y a une dimension vraiment utopique dans ses projets au sens noble du terme bref c'est une créatrice iconoclaste et brillante et l'immersion dans son travail a de quoi vous ragaillardir mathalie crassé le design ludique et politique c'est un documentaire de rémy bateau à voir en replay sur le site de france 5 c'était la capture d'écran de dorothée barba alors je vais terminer un petit peu avec cette présentation on a longtemps parlé et on en parle beaucoup dans les écoles de développement durable mais ces termes sont souvent portés par des conglomérats pour laisser croire qu'il y a une pensée écologique alors que souvent il s'agit juste d'une manipulation cosmétique et superficielle pour favoriser les bénéfices sous couvert de civisme pour autant il est évident qu'il n'est plus possible de penser que la production peut se perpétuer de la même manière qu'elle se produit aujourd'hui ad libitum face à l'épuisement de la terre pillée à l'excès depuis la révolution industrielle et loin du greenwashing et du néolibéralisme vert qui préserve surtout les ressources des nantis être designer aujourd'hui pour Matali Crasset consiste en un engagement profond vital déterminé un engagement de déconstruction de ce cycle qui régule la marchandise et sa consommation et d'action face à l'ampleur des impacts environnementaux et sanitaires alors que on le voit tous les jours la nature est de plus en plus privatisée et gérée par des intérêts mercantiles alors déjà engagé dans ces questions depuis des années Matali a depuis longtemps pris conscience que l'épuisement insatiable des ressources et du vivant crée une dette écologique importante qu'elle est sans doute irréversible et peut-être définitive pourtant il faut lutter contre ça et avant de lutter contre ça on va un peu regarder de quelle manière on peut lutter contre certaines idées reçues sur ce que c'est une designer donc on va faire en petit bonbon un petit détour si tu le veux bien avec cette caricature du designer oui donc en fait on voit ici un film d'Olivier Assayas qui s'appelle L'heure d'été en fait Juliette Binoche joue le rôle d'une designer et donc c'est assez intéressant de voir dans ce film je vous invite à regarder comment sont perçus les designers et Olivier Assayas est venue chez moi avec Juliette Binoche simplement pour discuter parce qu'ils avaient du mal à capter comment incarner un designer aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble, de quoi sont faits ces journées et voilà on a commencé une discussion assez profonde et là j'ai vu qu'il y avait un grand trou entre leur perception du monde du design et ma pratique, en même temps je leur disais que bien sûr j'avais ma propre pratique et que chaque designer était en charge de créer son approche et donc ça devenait de plus en plus compliqué pour Juliette Binoche d'approcher ce que c'est ce monde du design et en fait donc j'ai parlé simplement de la façon dont moi je voyais ce métier et à la fin j'ai compris qu'il y avait une grande surprise de la part de Juliette Binoche ne sachant plus du tout comment elle allait incarner à un moment donné et surtout s'habiller et donc ils ont fini par prendre ma garde-robe donc ce que vous voyez là dans le film c'est ce sombre vêtement parce qu'en fait elle était venue avec une idée que les designers étaient en noir ils avaient en fait un peu à l'image peut-être de l'architecte je sais pas ils avaient en fait une posture un peu comme ça et voilà j'ai essayé de déconstruire ça en essayant de faire en sorte qu'elle incarne un personnage avec des envies, des intérêts et qu'elle défende ça au fur et à mesure du film voilà c'est juste une petite parenthèse pour vous dire aussi qu'il y a une grande différence entre comment est perçu le design comment il est communiqué et comment on le vit au quotidien voilà donc elle lui a rendu les vêtements à la fin oui c'était tout repassé, tout propre alors ma première question elle va être assez directe maintenant qu'on a un petit peu regardé les idées reçues sachant que l'écologie et l'économie marchande partagent le même cadre épistémologique l'écologie est la science des systèmes mais ce concept d'écosystème a été justement inventé par un économiste Arthur Tensley en 1935 toi comment tu fais face justement au cycle de régulation de la marchandise et de sa consommation avec lequel tu émets une distance critique et comment donc fais-tu face à l'ampleur des impacts environnementaux et sanitaires comment arrives-tu à concilier écologie et design ? alors je vais juste préciser que j'ai déjà commencé à exercer ce métier je ne faisais pas de micro-évolution c'est-à-dire je ne considère pas qu'un objet doit être créé en faisant une micro-évolution par rapport à l'objet qui est déjà sur le marché j'ai toujours essayé de construire une approche assez particulière, singulière donc ça m'aide aussi aujourd'hui à essayer de me concentrer plutôt sur des écosystèmes qui sont déjà favorables au changement et petit à petit les gens qui viennent pousser ma porte ce sont ces gens en fait qui ont aussi envie de changer ils étaient presque prêts et maintenant ils le deviennent de plus en plus parce que l'urgence étant là, ils ont envie de changer et donc par exemple je vais vous citer un exemple je collabore avec une entreprise qui s'appelle Missègle qui est en fait une entreprise du patrimoine vivant qui est pour vous expliquer que ces écosystèmes ils sont déjà là dans certains endroits c'est-à-dire que cette entreprise elle fait vivre un certain nombre de gens 50 personnes à peu près travaillent sur place mais il y a tout un réseau d'autres personnes qui gravitent autour je les ai aidés en fait à étendre l'entreprise en créant un bâtiment tout en bois et en faisant l'endroit où ils vont travailler je veux dire et aussi tout en bois et il y avait déjà on savait déjà avec un artisan collaboré parce que c'était déjà inscrit dans leur écosystème et donc ça veut dire que quand aujourd'hui on achète par exemple un pull parce qu'ils font des pulls, j'ai oublié de le préciser et une paire de chaussettes de chez Missègle bien sûr c'est en plus de la laine qui vient du coin et en fait voilà donc on sait qu'on fait vivre cet écosystème et comme par hasard quand le confinement est arrivé ils se sont mis à faire des masques alors ils faisaient du masque et des masques en tricotage parce qu'ils tricotent voilà, ils émaient petit à petit ils se sont basculés dans l'antissage ils ont formé des jeunes à la couture ils ont fait ce travail de formation alors que d'autres entreprises se sont arrêtées ils ont, voilà eux ont profité du confinement et juste pour en finir avec Missègle ils ont en fait proposé que quand on achetait un masque on donne un euro pour la recherche et ils ont récolté 250 000 euros pour la recherche donc c'est juste pour vous dire que ces entreprises ces écosystèmes ils sont aussi là et donc en fait c'est aussi très intéressant pour les designers de collaborer avec ces gens parce qu'ils sont déjà quelque part dans le monde d'après et c'est en attendant que les autres se préparent c'est déjà une bonne opportunité pour nous de nous familiariser, de les accompagner mais aussi de créer nos propres outils pour nous professionnaliser et pour réfléchir sur ces questions là je crois qu'on a bien attaqué les choses comme il se doit donc on va regarder aussi peut-être un peu plus précisément la question du process la manière dont tu travailles la manière dont tout ça se met en place et l'un des points les plus essentiels peut-être et on va y revenir beaucoup dans nos conversations aujourd'hui c'était source d'inspiration comment est-ce que tu arrives justement à faire un pas de côté avec la situation et l'un des exemples que tu as choisi de montrer aujourd'hui c'est celui-là voilà donc ce serait formidable donc je ne vais pas beaucoup montrer de projets en fait parce que l'idée c'était plus de montrer ce sur quoi je travaille donc c'est des projets qui ne sont pas réalisés mais là je voulais quand même montrer que le comment on s'inspire les sources d'inspiration en tout cas elles sont très différentes en fonction des designers ça vous le savez sûrement mais moi je ne m'assire pas du tout en regardant ce que font les autres designers ou en regardant les tendances ou je ne sais pas ce qu'on peut imaginer je regarde beaucoup l'art contemporain les films et c'est dans la première phase alors je lis les contraintes un peu du projet après je les oublie complètement et après j'essaie de voilà de m'immerger dans un espèce de corpus qui est assez large sur la thématique et là en l'occurrence il s'agissait de faire une librairie pour le consortium donc c'est un musée à Dijon qui est un musée qui est très exigeant donc en fait je me devais de faire une librairie avec cette même exigence en poussant très fort le curseur de l'artistique et donc j'ai commencé à réfléchir mais aujourd'hui on fait une librairie alors la librairie pour les presses du réel donc c'est une édition qu'ils ont lancée et quelquefois on ne fait pas la connexion entre le musée consortium et les presses du réel donc c'est l'idée de donner une présence en fait à ces presses du réel dans le musée et je me suis dit aujourd'hui on a aussi la possibilité avec le numérique de plus acheter de livres etc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui défendre le livre et qu'est-ce que ça veut dire faire une librairie et en fait je me suis souvenu en fait tout simplement d'une dystopie qui s'appelle donc Fahrenheit 451 et plus précisément j'avais pas lu le livre à l'époque mais du film de Truffaut et j'avais beaucoup aimé parce que Truffaut a peu fait de la science-fiction mais ce film est en plus très esthétique comme vous le voyez avec du rouge etc enfin très très c'est pas tout à fait un Truffaut classique et en fait dans cette je pense que certains d'entre vous l'ont vu c'est une société où on peut plus lire donc en fait les pompiers arrivent chez nous et ils brûlent nos livres en fait donc il y a cette interdiction d'avoir des livres puisque les livres ne sont pas là ne peuvent plus créer le bonheur en fait c'est un peu le et donc l'idée c'était de dire voilà qu'est-ce que c'était très bien de m'immerger en fait dans cette dystopie parce que je me disais que alors dans cette histoire en fait les gens finissent par apprendre par cœur un livre au moins pour pouvoir les retranscrire aux autres générations et puis ils commencent ils veulent très vite ils voient les limites en fait d'une société où on ne peut pas lire et je me suis souvenu d'un passage assez intéressant où les deux acteurs principaux descendent en fait de ce monorail qui en fait est un monorail qui a existé en France c'est un prototype et Truffaut s'est dit tiens si je veux faire futuriste ça serait bien que je mette un passage quand même un peu plus SF et voilà et donc on voit les deux acteurs et en fait on voit Truffaut devant même ça c'est pour tout vous dire c'est Alexandra qui a trouvé cette image mais on peut voir en fait donc c'est un prototype qui a vraiment existé mais qui n'a pas été choisi pour être industrialisé et je me suis dit ça y est j'ai trouvé moi qui ne veux pas construire des structures fixes je ne voulais pas d'étagères qui bloquent l'espace en fait qui sont lourds et qui représentent une espèce de savoir qui occupe l'espace je voulais un lieu assez libre en fait qui est très spécifique puisque trouver une typologie qui soit vraiment différente pour le consortium voilà j'ai proposé en fait de faire un monorail et donc en fait cette structure vous la voyez elle est ronde et on voit en fait les caissons qui sont suspendus qui permettent de présenter les livres je vais pouvoir comme ça bouger les caissons et surtout faire place aussi pour passer plus ou moins et retrouver au centre de ce rond un agora une agora pardon où on va pouvoir discuter des livres puisque l'idée c'est ça aussi et la seule contrainte que j'avais eu au niveau du cahier des charges c'était de faire en fait justement au centre cet endroit pour discuter qui pourrait rappeler apostrophe en fait les belles années d'apostrophe où on pouvait s'étriper pour défendre en fait voilà un livre voilà donc on le voit après voilà alors bien sûr on va rajouter des chaises etc donc c'était juste pour vous dire que voilà comment viennent les sources d'inspiration c'est très différent à chaque fois et c'est surtout cette idée de plonger aussi dans ces références dans ce qui nous a fait vibrer et en l'occurrence ce film alors on va tenter de rendre encore plus saillant ces questions là dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui on est voilà au coeur de la pandémie on voit que ça a engendré quelque chose de décisif quand même dans ta manière de penser de penser le design et dans tes réflexions on va revenir un peu sur ce dont parlaient Martin et Lou tout à l'heure à savoir le workshop qui a eu lieu l'année dernière en master et se passer comme donc tu leur avais envoyé un film à regarder ah non c'était l'année d'avant parce que c'était la pandémie je me suis trompée pardon c'est l'année d'avant donc tu avais envoyé aux étudiants parce que tout se faisait à distance un extrait et la totalité en fait du film de Doyon et de René et de Jean Rouge de 1973 intitulé l'an 01 qui relate 15 jours alors je ne sais plus si c'est un mardi ou un mercredi très précisément à 15 heures la population d'un pays écoeuré de la toute puissance du capitalisme et des contraintes d'un mode de vie entièrement dévolu au profit et à la production décide qu'on arrête tout on réfléchit tout le monde donc cesse ses occupations professionnelles pour redémarrer une nouvelle existence plus légère plus humaine où la propriété considérée comme la valeur suprême est bannie ces derniers les hommes qui possédaient ces hommes d'affaires qui possédaient ces propriétés dit-on dans le film sont affolés par cette paralysie générale qui étreint le pays ils se suicident en masse tandis que s'étend à l'Amérique à l'Afrique et au monde entier un mouvement de rébellion pacifique je vous montre un extrait choisi par Mathalie chivas jérétold padört du pardon d'dessus pardon jérémon m pardon 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 C'est parti ! Allez pas foncer, allez pas foncer, allez pas foncer ! Ça va ? Non, dis-lui de regarder un peu la fréquence, j'ai que 49 ici. Ouais, d'accord. Hé, ta fréquence ! Tu m'entends ? Bon, alors j'envoie la porteuse. Bon, je vais m'être en charge ! Quand tu veux ! C'est parti pour la haute bourre ! On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté ? Si on essayait autre chose ? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde dans ma tête. Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats. Qu'est-ce que tu as fait ? Eh ben, je m'amuse. Si on faisait un pas de côté, les coups de pieds n'arriveraient plus au cul. J'ai fait un pas de côté, je me suis retourné, il a fait aussi un pas de côté et pan, je l'ai pris dans la gueule. Si on faisait un pas de côté, au lieu de se donner chez soi, on se donnerait chez le voisin. Bonsoir, je suis votre voisin. Je n'ai jamais osé vous parler, alors je pensais que ça pourrait peut-être commencer ce soir. C'est trop stupide de ne pas habiter, de cohabiter sans se connaître. Et si on ait changé nos paquets d'identité ? Ça fait 34 ans que je m'appelle Henri-Marie-Marcel-Jean, alors moi je voudrais vraiment changer. Tu veux t'appeler comme moi ? Viviane Aldieri, c'est bien que non ? Viviane Aldieri, c'est bien que je voudrais passer une carte d'identité. Il n'y a pas quelqu'un qui s'intéresse ? Moi je suis né dans le 15e, j'habite toujours le 15e, je voudrais changer. Ah ben tiens, tu veux aller dans le midi ? Moi j'ai une maison, avance, tu veux ? Ah non, c'est plus moi, c'est lui maintenant qui est moi. Mais t'es d'accord ? Oui, mais alors moi je voudrais garder Viviane Aldieri. Tu peux le garder, mais non, non, moi je veux, oui. Oh je peux changer d'adresse ? Je t'entraîne pas, t'entraîne bien si tu veux, tiens, regarde. 28, 37 aussi, ça fait 9 ans de différence. Ah ben d'accord, tu gagnes 9 ans. Bah oui. C'est incroyable, mais... Ça leur servait à quoi ce truc-là ? On allumait ça pour la première communion de mon frère. Ils avaient ça comme ça au plafond, non ? Ah ben ouais, c'était toujours au plafond. Ils l'allumaient jamais. Mais ça leur servait à quoi ? Pour faire joli. Oh ! Ouais. C'est bon, on n'a pas beau, hein. Artistique. Ça, c'était pour ratisser le gazon. Et ça, pour couper le gazon. Tiens, là-haut, c'était pour arroser le gazon, pour qu'il repousse et qu'on puisse le couper à nouveau. Et là, c'était pour faire crever l'herbe. C'était quoi du gazon ? Bah c'était de l'herbe. Donc il s'agit de faire un pas de côté. Le personnage, un des personnages dit « Je regarde dans ma tête ». Donc pourquoi avoir choisi ce film ? Qu'est-ce qui t'intéresse dedans ? Quelle transmission tu voulais en faire ? Parce que c'est aussi dans le cadre d'un projet pédagogique. Et comment donc s'approprier les principes d'une telle utopie en tant qu'étudiant ou étudiante, designer et individu ? Donc en fait, le contexte, c'était vraiment le confinement. Tout était un peu à l'arrêt. On prenait aussi conscience de notre fragilité. Et dans ce film, on voit tout un tas de personnes qui décident d'arrêter tout. Et ça, c'est assez bien mené. Et ce qui m'intéresse aussi, c'était qu'il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi. Il y a d'abord cette partie du pas de côté. Parce que c'est un peu comme ça que j'ai fini mon travail depuis des années. Faire un pas de côté. J'aime beaucoup le passage où on va juste toquer chez le voisin. Parce qu'on fait ce pas de côté. Et ça, ça nous apprend beaucoup sur notre relation aux autres. Et puis, le dernier passage où en fait, le supermarché devient le musée. Et on découvre en fait, toutes ces suspensions. Et je trouve les remarques très pertinentes en fait. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de tout ça ? Et en fait, c'était il y a 50 ans, mais on se dit, on en est encore là quelque part. Quand on va dans un supermarché, on a les mêmes offres en fait. Donc, il y a cette espèce de conscience qui était déjà là. Alors, la façon de tourner, elle est très légère. Elle n'est pas du tout. Aujourd'hui, on est dans des thématiques qui sont... On est dans des façons de traiter les informations qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus dramatiques. À l'époque, il y avait une façon de traiter ces sujets qui sont les mêmes. Parce que d'ailleurs, le rôle de ce workshop, c'était aussi de regarder quels étaient les liens entre ce qu'ils mettaient en évidence, ce qui se jouait à l'époque et ce qui se joue aujourd'hui. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui étaient communes. Et voilà. Mais il y avait un ton qui était quand même beaucoup plus léger, qui était beaucoup plus commun. Il y avait l'idée du commun. Et aujourd'hui, on voit qu'on a encore perdu un peu sur ces domaines-là. Oui, c'était assez prophétique aussi. Donc, en fait, un des personnages, si vous l'avez entendu, dit on arrête tout, on réfléchit. Et justement, ce qui se passe pendant le confinement, Mathalie, c'est que tu vas commencer à t'adonner avec beaucoup d'intensité au dessin, en remplissant des carnets de dessin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton travail ? Est-ce qu'il s'agit d'un an 0-1, comme dans le film, comme le postulait Doyon ? Et est-ce que pour toi, c'est un changement à ce point important qu'il y aurait un avant et un après ? Et je vais en profiter pour montrer des séries de dessins extraits du livre « Les Troïnes » publié par les presses du réel. Oui, en fait, comme tout le monde, on s'est arrêté. J'ai fait l'expérience des temps longs. Parce que moi, je voyageais beaucoup. Donc, je n'avais pas vraiment le temps de me poser. Et en fait, avec le confinement, on se pose, on a le temps de lire. J'ai énormément lu et je me préparais en fait une petite séance de dessin tous les matins, toujours avec la même musique qu'on promate. D'ailleurs, on verra après, on entendra un petit peu de cette musique. Et c'était un peu une espèce de rituel pour me rassurer, puisque les temps étaient assez anxiogènes. Alors, j'étais à la campagne, il faut dire, j'étais quand même entourée de gens. Donc, ce n'était pas non plus un confinement très dur, mais en même temps. Et donc, sont sortis ces dessins. Je ne sais pas d'où, je ne pourrais pas l'expliquer. Je n'avais pas envie d'ailleurs de les expliquer. On vous les montre juste. Et je donne juste une explication. Je pense que c'est en effet des choses qui vous laissent exprimer, qui s'expriment. Je les ai laissées s'exprimer. Quelquefois, quand je regarde ces dessins aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai dessiné ça ? Donc, on était un peu dans une autre temporalité, dans une autre façon de réfléchir. Oui, c'est presque en fait des dessins quasi automatiques dictés par l'impulsion. Voilà, c'est un peu ça, un peu des dessins, ce qu'on pourrait appeler des dessins automatiques. On voulait vous faire partager ça. Vous allez penser que c'est un peu bizarre, mais en fait, c'était un peu le but de cette présentation. Ce n'était pas de présenter justement ce qu'on peut voir, mais plutôt de faire des petites disgressions justement sur des périodes comme ça un peu, pour qu'en fait, on puisse aussi quelque part réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est ces temps qu'on traverse. Et puis, se dire aussi... Et nous, créatifs, on a aussi... Alors, il n'y a pas que les créatifs, mais on est aussi armés quelque part pour faire des choses, occuper ces temps pour le remplir d'autres choses. Et notamment, moi, j'ai pris le dessin pour remplir ce vide qui, d'un seul coup, m'était inhabituel. Et donc, en fait, à partir de ces dessins, tu as composé des courts films d'animation sur lesquels tu as posé des musiques que tu aimes bien. Donc, on va vous en montrer quelques-uns. Alors, je voulais juste dire que c'est des films sans prétention, parce que quand je dessine, en fait, je dessine, et puis après, sur du bloc, un bloc sténo, donc c'est très léger. Je dessine, et après, c'est des espèces de formes en évolution. Donc, ça s'est mis tout simplement, c'est assez facile à mettre en animation, il suffit de les mettre bout à bout. Ce n'est pas du 24 images par seconde, ce n'est pas ce genre de sophistication, mais voilà, ça a donné ça. Ça, c'est le travail après confinement. J'avais envie de voir ce que pouvaient donner tous ces dessins ensemble. Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie. La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour. Der wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Les nuits sont longues, mon amour, comme une ivresse obsédante. Et voici Barnum. Les nuits sont longues, mon amour, et le vent souffle chaque jour. Je l'aime bien ce film, et en plus, notre directeur, on l'a vu, avait porté un masque de catch, il y a quelque temps. Donc, je trouvais que c'était un bon clin d'œil. Voilà, mais on va tout de suite passer, parce qu'il y a le peu de temps qui nous reste, à cette question, en fait, de comment est-ce que tu fais le lien avec des lectures qui sont politiques, philosophiques, sociologiques et anthropologiques, notamment, et tes projets. Et on va juste passer après ce diplôme pour montrer, effectivement, ton projet de diplôme de l'Annecy. Non, c'était juste parce qu'on s'est posé la question, justement, comment, ensemble... Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup lu pendant le confinement. Moi, ça m'apporte beaucoup, parce qu'on a beaucoup de questionnements, on se lève le matin, et il y a un certain nombre d'enjeux qui sont là, très forts, et on a la chance d'avoir un certain nombre d'écologues, qui sont des philosophes, d'anthropologues, qui nous aident, en fait, à sortir de cette inquiétude, parce qu'ils vont nous parler de concepts, qu'on peut, nous, en termes... C'est un peu la même chose que le design, on travaille des concepts, et on peut rejoindre, en fait, les concepts de ces philosophes écologues qui vont nous permettre de passer à des hypothèses, en fait. C'est un peu ça, plutôt que de rester dans un espèce d'état de semi-stupéfaction. Et donc, en lisant un certain nombre de documents, et notamment un livre de Arnanas, qui, lui, est un théoricien de l'écologie profonde, je vais d'ailleurs vous lire le passage. Il rappelle, en fait, que depuis le 17e siècle, on parle de trois niveaux de qualité pour décrire les choses, et vous verrez que ça va être directement lié au métier du design. La qualité première d'une chose, c'est appartenant au monde réel, elle est là devant nous. On dit que c'est la qualité objective, c'est-à-dire la forme, la taille d'une chose. La deuxième qualité, c'est sa qualité secondaire, c'est-à-dire les dénominations correspondantes aux sensations ou aux sentiments éprouvés. Et la quatrième, la qualité tertiaire, ce serait les qualités perspectives, qui sont encore un peu plus complexes à expliquer et à comprendre. Par exemple, on va dire un sentiment de tristesse. Et en fait, j'ai lu ça et je me suis dit, mais tiens, c'est assez marrant, ça ressemble assez bien à ce que j'avais essayé d'esquisser pour mon projet de diplôme, qu'on voit ici, puisque j'avais fait une trilogie domestique. Et notamment, c'est le premier objet que vous voyez là, qui s'appelle une lampe que j'ai rebaptisée diffuseur de lumière, d'image et de mémoire. En fait, j'avais essayé dans le même objet de, bien sûr, donner une fonction. Donc, c'est diffuser une lumière, mais en essayant de l'étendre, justement, comme ça, avec ces trois qualités. Et on retrouve à peu près les trois qualités que définit Arnenez. Et en fait, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est souvent la réalité qui importe. C'est plutôt la réalité qui va être mesurable et qui va être aussi saisie par la science. Or, on s'aperçoit que c'est ce type d'aspect sensible du monde que les designers sont en charge, en fait, de rapporter aujourd'hui. Donc, en fait, il y avait, juste pour préciser, il y avait cette première lampe qui s'appelle le diffuseur de lumière, d'image et de mémoire. Après, on avait un petit chauffage d'appoint qui s'est appelé le diffuseur de chaleur, de murmure et d'intimité. Et en fait, un petit robinet diffuseur d'eau qui, lui, diffusait de la senteur et des remous. Donc, voilà, c'était juste pour faire un petit. Et en fait, c'est assez intéressant parce que je montre souvent ça. Je l'ai montré deux fois pour l'instant aux jeunes designers qui sont encore dans les écoles en disant si vous, vous donnez la peine de réfléchir profondément et de prendre des risques aussi, d'aller chercher un peu loin. Mais ça peut vous porter un certain nombre de temps et ça peut apporter des solutions aussi, même dans des temps comme ça, qui sont très difficiles sur l'idée de comment, qu'est ce qu'on fait? C'est quoi? Voilà, c'était simplement un petit clin d'œil par rapport à mes débits de designers. Et pour poursuivre, en fait, quand j'étais en train de préparer cette conversation, je lisais le postulat de la 25e biennale de Gab Rovaux au Museum of Humor and Satire en Bulgarie, qui se prépare en ce moment autour de la thématique Economy of Means, l'économie de moyens. Et qu'est ce qu'il propose par rapport à ces questions là? Et bien, les curateurs proposent de repenser à partir de l'humour en s'engageant dans un compas pour l'écologie, en considérant que la création, elle représente l'espoir et que l'humour est une arme. Et il y a quelques années, tu gagnes le prix de la ville de Paris. Et puis, tu décides de faire une collaboration tout à fait inattendue. Encore une fois, en faisant un pas de côté. Et je te propose que pendant que je montre... C'est le prix du salon du meuble, c'est pas le prix de la ville de Paris. Pardon, merci. Je te propose de montrer les images pendant que tu racontes un peu comment cette collaboration est née. Et puis, pour entendre quoi. En fait, on ne va pas faire ça. C'est-à-dire que pour moi, gagner un prix, c'était aussi l'idée de rebattre les cartes. Et en fait, de ne pas faire une exposition avec du mobilier. Parce que c'est des objets qui vont être morts comme ça au milieu d'un salon. Ça n'a aucun sens. Donc, en fait, ce que j'ai proposé, c'est de donner, en fait, toutes les photos des choses que j'avais créées en mobilier à deux artistes qui s'appellent Merzik et Morisseau. Et en fait, de leur dire, voilà, voilà ce que j'ai créé. C'est à vous de les prolonger, de les critiquer, de voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et on a créé ensemble. Enfin, ils ont créé ces dessins et j'en ai fait un petit ouvrage. Plutôt que de présenter ces objets qui allaient être perdus et morts, en fait, comme des objets morts dans le salon. Et en fait, aujourd'hui, on ne va pas on ne va pas juste les présenter. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de les associer avec des lectures que j'ai fait pendant le confinement et de vous faire partager justement un peu. Mais voilà les choses que j'ai découvertes. Donc, on y va. T'es prête, Alexandra ? Alors, Croire aux fauves de Natacha Martin. Je suis un monstre qui vous parle, de Paul P. Préchiado. Troubles dans le genre, de Judith Butler. Où suis-je, de Bruno Latour. Ravivez les braises du vivant, de Baptiste Morisot. Réveillez les esprits de la terre, de Barbara Jouzenski. Qu'est-ce qu'une bio-région, de Mathias Rollo et Martin Schaffner. La manufacture du meurtre, d'Alexandra Midal. Le grand vertige, de Pierre Ducrozet. Ce à quoi nous tenons, d'Emilie H. La botanique parallèle, de Léo Lyoni. Vivre avec le trouble, de Donna Araouet. Habiter l'utopie, le familistère de Guise, de Thierry Paco. Le peuple du Larzac, de Philippe Artière. La civilisation du cocon, de Vincent Coqubert. Habiter en oiseau, de Vincent Desprez. Voyager dans l'invisible, de Charles Stéphanoff. Une écosophie pour la vie d'Arne Neiss. Leur écologie et la nôtre, d'André Gorst. Et métamorphose Emmanuel Cochard. Donc l'humour peut être une arme. Et pour continuer, en fait, par-delà Nature et Culture, le livre de Philippe Descolas. Il montre que l'anthropologie nous enseigne que l'opposition entre nature et culture est une construction de l'Occident. Et qu'elle n'est pas universelle. Et pendant le confinement, tu as poursuivi ton travail de recherche. Pas simplement sur les dessins qu'on vous a montrés, mais aussi sur les habitations. Les habitations de la restitution. Ce qui explique le titre de la conférence aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il ? Ces recherches sont-elles des modèles à penser ? Quel rôle assume-t-elle ? Vise-t-elle à être des projets à construire ? Ou bien, oui, des sortes d'outils ? Ou bien, est-ce les deux ? C'est un peu tout ça en même temps. Et c'est aussi l'idée de se remettre à penser, bien sûr. Mais aussi à créer des hypothèses, faire un peu de recherche, créer des hypothèses autour de maisons. Parce que je pense qu'il y a aussi cette idée que le confinement nous faisait poser aussi beaucoup de questions sur cette idée de comment habiter, la domesticité, etc. Et aussi, c'est un peu une recherche pour essayer de retrouver une espèce de spontanéité. En fait, certains nous disent aussi qu'il y aurait au fond de la culture elle-même une espèce de contre-culture qui est plus originaire. Et qu'on pourrait, en fait, en retirant les couches de complexité, peut-être revenir à quelque chose de plus original. Donc, c'est aussi un peu cette recherche-là que j'essaie de faire à travers ces projets qui sont vraiment des hypothèses, qui ne sont pas des projets à construire. Et le premier s'appelle « Sous la maison, respire le sol ». C'est un projet pour donner une relation à la terre. Parce qu'on a un peu oublié ce qu'était la terre sous nos pieds. Il n'est pas rare d'entendre, par exemple, des enfants qui disent que la terre est sale. Et on a même perdu la compréhension de son rôle. Et c'est quelquefois en réimplantant des composts dans les villes qu'on s'est aperçus qu'il y avait des lombriques, en fait, qui faisaient ce travail énorme. C'est un peu des situations qui sont un peu exagérées, mais c'est quand même un peu la réalité. Donc, c'est presque à chacun de redévelopper un lien et un rapport intime avec la nature. Et c'est forcément par l'alimentation et par la nourriture que ce changement doit venir. Car manger, c'est ce qui est forcément le plus intime. C'est ce que nous ingérons qui nous constitue. Donc, c'est par un changement de consommation, en fait, qu'on va pouvoir faire advenir, et en tout cas, faire advenir les choses. Et aussi, si on s'implique, si on fait repousser nos légumes, si on voit de notre propre yeux l'action des saisons, etc. Donc, c'est une maison serre qui permet de retrouver un petit peu la même relation qu'on pouvait avoir les humains quand ils habitaient avec les animaux sous le même toit. Mais les animaux, à l'époque, n'étaient pas encore considérés comme des bêtes d'élevage. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la serre est la base. Elle est le fondement de l'habitat. Et c'est sa partie nourricière aussi. Et en fait, c'est la serre qui fait l'interface avec la terre. Donc, j'ai juste représenté ça sous forme de ces schémas. En fait, on voit que c'est bien sûr une maison qui va être installée au sud. Elle essaie de capter au maximum le soleil. Et en fait, il y a une répartition de ce captage pour les plantes, bien sûr, qui est la partie du bas, pour l'homme. Et même pour faire capter l'énergie pour la stocker en partie haute. Et voilà. Et j'ai fait cette petite exercice en essayant de regarder comment installer la vie, comment installer les instruments, comment faire naître cette hypothèse. Assez simplement, on peut avancer et en essayant de rendre ça beaucoup plus concret. Et je le précise, en fait, ce n'est pas vraiment pour moi l'idée de la construire, cette maison. Mais c'est plus essayer de me déporter, de regarder comment ça peut fonctionner. Un deuxième petit exemple de recherche. Là, j'essaie d'aller un peu plus loin. Et je me dis, c'est assez facile de faire une maison serre. On en voit beaucoup. Vous avez dû penser ça en voyant la première hypothèse. Mais j'essaie d'aller un peu plus loin en essayant d'avoir une autre relation aux déchets, aux ressources. Et c'est ce que j'appelle le temps de la restitution. Alors comment aller plus loin que redonner une relation au sol ? C'est peut-être une maison où tout ce qui vient du sol doit retourner au sol. En effet, on ne peut continuer de prendre sans redonner. Tous les corps, qu'ils soient humains, végétaux, animaux, sont issus au même... Ils sont unis, en fait, au sein d'une sorte de communauté énergétique. La terre, elle digère, elle prend la mort, elle recrée la vie. Produire, consommer, restituer. Et aujourd'hui, que restituons-nous ? Donc ce serait une maison qui prend en compte ce sol qui transforme. Une maison qui permet... Non, il faut que tu retournes. C'est un peu trop vite. Une maison qui permet une relation avec notre milieu et pour qu'habiter, nous transforme aussi. Alors imaginez, on va prendre cet exemple d'une pitahousse, qui est en fait, ce qu'on appelle aussi en français, un fond de cabane. C'est un des deux modèles des maisons, en fait, pré-néolithiques. C'est assez simple à construire. En fait, vous voyez, elle est construite en creusant le sol. Et puis après, on vient construire tout autour du trou avec des troncs d'arbres. Et il y a une rampe pour avoir accès, en fait, à cette petite maison. J'ai pris cette petite maison comme base. Et en fait, au lieu... Donc semi-intérêt, mais au lieu de faire, en fait, une version semi-intérêt, je vais au contraire créer une rampe qui permet de se déplacer et d'avoir une maison qui est sur une butte de terre. Cette surélévation, elle va changer pas mal de choses puisqu'elle va être la base entre la maison et le sol qui nous permet de créer une zone tampon, un espace où on montre nos déchets ressources pour pouvoir plus facilement les utiliser. Donc c'est une espèce d'interface pour l'action, les échanges dynamiques entre nous et notre milieu et pour faciliter cette fameuse restitution. C'est un interstice propice à l'installation d'une trame d'usage pour regagner ce savoir-faire qui s'inscrit dans le prendre soin élargi au milieu. Donc elle nous permet d'acquérir une culture du vivant au quotidien grâce à des usages pragmatiques qui s'organisent autour de la maison. Donc en fait, près de la cuisine, par exemple, on a une trappe qui permet de stocker les fruits et les légumes. C'est un peu l'idée de restaurer le garde-manger. Voilà, c'est rien de révolutionnaire, mais c'est un peu la façon de combiner tout ça. De l'autre côté, on a bien sûr le compost qui va prendre place. Et puis on va en fait chacun proposer d'installer des choses qui sont proches de ses intérêts en inventant des usages qui nous intéressent. C'est une maison qui est bien isolée, mais en même temps, c'est une maison qui respire. On peut ouvrir des trappes parce que comme vous voyez que la maison, vous voyez, elle flotte sur le bord. On peut ouvrir des trappes dans le sol quand il fait trop chaud. Donc ça procure bien sûr une ventilation naturelle. et c'est la fraîcheur du sol qui va nous permettre de baisser la température. Donc voilà, une ventilation naturelle, c'est un rafraîchissement convectif avec des planchers surélevés qu'on voit utilisés dans des constructions vernaculaires en Indonésie ou en Malaisie, par exemple. Mais ici, la surélévation, elle n'est que partielle et périphérique. Bien sûr, le soleil va être arrivé, bien sûr, on est orienté au sud et on va être plus fermé dans la façade nord et on va récupérer l'eau de pluie, etc. Donc là encore, c'est une hypothèse avec la citerne au centre. Et en fait, avec l'idée aussi, on va voir de récupérer les eaux grises qui peuvent être utilisées et aussi les eaux vannes pour être mélangées à des substrats végétals et pourquoi pas les transformer en fumins. Voilà, donc bien sûr, l'été, l'automne, l'hiver, on s'active beaucoup autour de cette maison. Pardon, l'été, l'automne et le printemps, on s'intive beaucoup d'eau. Et l'hiver, cette strate, elle va petit à petit être en hibernation. On va être dans des activités plus réduites et on peut proposer une jupe périphérique qui permette de protéger du froid. Voilà, juste pour conclure, je disais que normalement, une maison, c'est un lieu d'intimité pour se retrancher. Et en fait, l'idée ici, c'est tout l'inverse qui est proposé. Ça peut être l'idée de reprendre en fait un contact avec notre environnement. Tu parles souvent des ouvrages de Bruno Latour qui évoquent la notion de classe écologique et avec Latour qui dépasse aussi le clivage marxiste de la question des classes. Pour le redéfinir par rapport à notre situation aujourd'hui. Et je t'ai entendu à plusieurs reprises citer cette phrase, « Des muets parlent au sourd ». Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'intéresse dans cette phrase ? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans cette notion où des gens qui ne peuvent s'exprimer parlent à des gens qui ne peuvent pas les entendre ? Comme vous, vous devez être suppris quelquefois par les informations, par cette espèce de brutalité, de violence qui apparaît aujourd'hui au quotidien. On est un peu bien loin en fait de l'espèce de relation qu'on a vu dans le film de l'an 01. Et en fait, on essaie de comprendre en fait ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe, c'est aussi savoir... En France, en ce moment, on prépare les élections et on se dit que pour voter, il faut savoir de quoi nous dépendons et pour savoir quoi défendre. Or, ce qui est assez caractéristique en ce moment, c'est qu'on a l'impression qu'il y a les uns en bas qui ne savent plus articuler leur doléance. C'est ce que dit en tout cas Bruno Latour. Faute de savoir où il se trouve, le monde est tellement complexe et les enjeux sont tellement énormes qu'on a cette situation. Les autres en haut n'écoutent pas et continuent de fonctionner avec des instruments qui sont émoussés, anachroniques. Et c'est pourquoi nous arrivons dans des situations qui sont... Dans des brutalités qui sont insupportables. Donc c'est comme tu l'évoquais, en fait, quelque part, des muets qui parlent au sourd. Donc ça, ça m'intéresse en fait d'arriver à mettre des mots, des terminologies sur des choses qui arrivent aujourd'hui. Et la deuxième piste de réflexion que je voulais donner, c'est qu'il donne dans son dernier livre qui concerne justement un mémo pour la classe écologique, c'est de dire que notre enjeu, ça serait aujourd'hui de superposer le monde où on vit et le monde dont on vit. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et j'ai amorcé un peu cette réflexion déjà en parlant des écosystèmes. Et donc peut-être pour terminer, on va regarder un petit peu les cartographies que tu fais avec une cartographie, on pourrait dire un peu d'avant et une cartographie en cours, une progresse. Alors voici cette cartographie qui représentait un peu ta manière de... Alors elle est un peu dense, vous n'êtes pas obligés de tout prendre d'un coup, qui représente un petit peu le temps dans lequel, la manière dont tu réfléchis. Donc ça met en place la manière dont tu travailles. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose et puis on passera à cette deuxième... Oui, voilà, on va passer simplement parce que j'essaie toujours d'expliquer mon travail et c'est très compliqué parce que comme Lou l'a expliqué, Martin, en amont, je fais pas mal de choses différentes. Donc en fait, là, j'essaie de grouper ça par thématique. Donc aller au-delà du code, structure pour faire, symbiose entre naturel et artificiel. Et puis après, il y a la partie recherche. Et puis il y a une partie que j'avais appelée hétérotopie qui concernait un peu plus les lieux. Et aujourd'hui, je vais... Par exemple, ce qui est caractéristique, c'est que je vais plus du tout parler de symbiose entre le naturel et l'artificiel. On a, bien sûr, c'est assez clair. Et je vous montre ça très, très... Comment dire ? Très, très librement, en fait. Voilà, j'en suis aujourd'hui à redéfinir un peu cette cartographie sur laquelle je... qui va m'aider à agir. Et donc, je vais parler de structure pour faire et agir. Et là, on voit qu'il y a déjà des projets qui sont en train de se positionner autour. Je suis en train de faire des projets pour une association qui s'appelle Aware, qui redonne une visibilité aux artistes femmes qui ont été invisibilisés, on va dire, et qui sont aussi à la fois des femmes qui ont disparu, mais aussi contemporaines. Je suis en train de travailler sur une halte femme pour le carreau du temple aussi. C'est une halte pour les femmes LSDF pour qu'elles puissent venir se reposer la journée puisqu'en fait, pour pas se faire agresser la nuit, elles marchent la plupart du temps. Donc, elles ont besoin de se reposer et de vraiment faire face et de trouver un endroit qui leur permette de tenir, en fait. Voilà. Donc, en faisant cet effort de terminologie aussi, je m'aperçois que petit à petit, ça peut s'articuler. Donc, ça, c'est pour vous dire un petit peu sur l'après, on n'est pas dans un... Je ne sais pas comment dire. Voilà, on est sur... On peut se donner des outils pour réfléchir et essayer de faire glisser les choses et de convoquer en quelque sorte les choses aussi en même temps. Ce qui prouve qu'on peut avoir une bataille écologique et une bataille écoféministe en même temps. Aussi, on voulait terminer là-dessus parce que c'est important. Et notamment, parce qu'on me pose beaucoup la question maintenant, systématiquement, quand je suis interrogée sur mon métier designer, qu'est-ce que ça veut dire d'être femme aujourd'hui, femme designer ? Et en fait, comme beaucoup, j'ai été un peu happée par ce métier. Et pour moi, c'était avant tout l'idée de pouvoir exercer ce métier qui orientait tous mes choix. Parce que je suis née dans un petit village, et je n'étais pas du tout de cette culture-là. Donc, en fait, j'étais monopolisée dans cette idée d'arriver à acquérir cette culture, à faire ce métier, etc. Mais toujours avec ces lectures de confinement, il y a des éléments de compréhension qui sont assez intéressants. Aujourd'hui, il y a un espèce de système d'interconnexion des dominations qui sont en train d'être lisibles. Et l'écoféminine, ça peut être un outil de déconstruction, justement, qui critique ce dont on a besoin aujourd'hui de nos édifices de pensée. Donc ça, ça me parle beaucoup. Et par exemple, on apprend que... Et ça, c'est Jeanne Burga-Goutal qui le dit, c'est pas moi, sur que l'homme produit, en fait, et que la femme reproduit. Alors l'homme produit, c'est de l'ordre de l'histoire, et la femme reproduit, c'est de l'ordre de la nature. Et bien sûr, cette production était déterminée comme bien plus supérieure que la reproduction. Et je voulais juste terminer en disant que les choses sont en train de s'inverser. Voilà. Merci beaucoup, Mathalie. Je vous propose de passer aux questions si vous avez envie. C'est un temps un peu de partage pour vous, n'hésitez pas. Les micros vont circuler. Alors tu dois en garder un. Je voulais juste dire avant les questions, vous remerciez toutes les deux pour ce moment précieux que vous nous avez fait partager, généreux et stimulant. Et peut-être dire à toutes les personnes qui sont ici qu'on a eu la chance d'accueillir Jeanne Burga-Goutal en septembre, je crois, 2020. Donc on était déjà dans une situation compliquée. Mais que, voilà, vous pouvez voir ça, vous pouvez voir et revoir cette Talking Head qui aborde donc ces questions de déco-féminisme. Mais c'est, voilà, la session des questions est ouverte. Ce n'est pas forcément des questions, ça peut être aussi des réactions par rapport, je ne sais pas. Parce que c'est un peu un échange un peu... Et nous avons des petites lingettes anti-Covid. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Déjà, quand vous avez cité les différents ouvrages, ça m'a touché parce que j'ai lu récemment Métamorphose, qui m'a beaucoup ému. Et j'ai trouvé intéressant quand vous discutez par rapport à la maison, et les propriétés comment dire, qui constituent notre quotidien actuellement. Oui. Et c'est quelque chose que je ressens, notamment quand je discute avec des personnes qui sont plus mes parents et qui sont plus, je pense, dans votre tranche d'âge, où j'ai le sentiment où j'ai le sentiment que d'un point de vue de notre vision, il y a une réelle différence qui a lieu et qui m'intéresse beaucoup dans le dialogue qu'on a par rapport à une forme de culpabilité écologique qu'on peut avoir ou ressentir, et comment elle se traduit dans ensuite les productions artistiques ou bien dans les idées même, où j'ai l'impression qu'il y a une réelle qu'au fur et à mesure des années et des générations, on a une nouvelle manière aussi d'interpréter cette culpabilité ou même d'y répondre. Et voilà, c'était juste une réflexion en tout cas que j'ai eue au voyant. Justement, ce qui est assez beau, parce qu'on est tous embarqués dans le système, donc en fait, ce n'est pas l'idée de chercher des responsabilités, mais c'est plutôt l'idée de faire ces espèces de récits qui nous permettent d'apprendre aussi sur nous-mêmes et puis d'apprendre sur l'évolution de notre vie et d'en tirer quelque chose. Et c'est ça qui manque encore aujourd'hui et qui va peut-être nous réconcilier pour aller dans une direction commune. C'est justement ça. Des fois, je trouve dur justement ce côté un peu schématique de dire il y a ceux qui... Alors ça, ce n'est pas moi, c'est Bruno Latour. Alors quelquefois, on est obligé de passer par des schémas comme ça pour être plus complains. Je ne sais pas, c'est un peu caricatural, bien sûr, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression justement que chez beaucoup de personnes avec qui j'ai pu avoir ce genre de discussion, il y a souvent des idées caricaturales qui reviennent et qui ont marqué vraiment des tracés qui étaient forts ensuite dans l'inconscient et la culpabilité liées à l'écologie. Il y a vraiment un truc de l'ours polaire en train de mourir sur la banquise, par exemple, c'est un truc que dans des discussions que je peux avoir avec des personnes qui ont, je pense, entre 40 et 60 ans, il y a vraiment quelque chose qui est là et qui est présent et qui... Alors expliquez-nous, vous, puisque vous êtes la génération d'après, vous en êtes où et comment vous abordez ça ? Parce que c'est ça qui est intéressant, en fait. c'est pas tellement ce que moi j'en dis, mais c'est ce que vous, vous êtes en train de préparer. Alors personnellement, je ressens de l'optimisme beaucoup dans juste mon dialogue que j'ai avec les gens de manière générale, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui a lieu et qui opère par notamment même la génération après moi qui eux articulent des solutions et ont une... Je sais pas, j'arrive pas à me dégager d'une forme d'optimisme et d'être rassuré par... Quand vous parlez notamment... Vous êtes dans quel secteur ? Vous êtes designer ? Vous pouvez préciser un petit peu ? Je suis graphiste de formation. D'accord. Et je suis dans la musique, je fais du rap. Rien à voir. Enfin, rien à voir. Oui, ça va voir, mais en tout cas, je suis dans la pensée, mais ce qui m'importe, c'est surtout, j'ai l'impression, par exemple, quand vous parlez du projet de la maison et de la présence d'une forme de conscience... Celle qui part de la restitution, en fait, c'est ça. De rendre à la terre, voilà, exactement. C'est hyper intéressant parce que pour moi, on rend à la terre déjà, tout le temps. Oui. Et justement, dans Métamorphose, il y a cette notion et je trouve que c'est important de se le rappeler, plutôt, enfin, pas plutôt que formuler des idées qui... Mais c'est important de se le rappeler pour justement, d'une certaine manière, sauter de cette culpabilité pour ensuite pouvoir produire des idées. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. Ou des fois, je trouve, ça me fait peur. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était plus une hypothèse pour en fait mettre en avant la chose. si ce n'est pas fait pour être construit. Mais en fait, je pense qu'on a tous... Je ne veux pas vous prendre la parole, mais je veux dire qu'on a tous un chemin à faire. Donc moi, ma façon de faire ce chemin, il est là parce que je sais faire ça. En fait, c'est faire des hypothèses, regarder ce que ça donne et puis après, justement, ça vous permet à vous de dire que c'est peut-être qu'épiphénoménal. Ce n'est pas avec ça qu'on va avancer. C'est en fait ça, l'intention. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'amenais la notion générationnelle quand j'ai commencé à articuler mon idée. C'est parce que j'ai vraiment eu des personnes avec qui j'ai eu des discussions fabuleuses sur des questions écologiques et sur des réflexions sur comment on veut penser notre environnement et où venait cette... Et c'est pour ça que j'ai amené l'idée de l'ours polaire aussi où venait un sentiment comme si on ne rendait pas déjà à la Terre, par exemple, alors que dans l'ouvrage que vous avez mentionné et qui m'a fait beaucoup de bien, Métamorphose, d'Emmanuel Cochia, il y a cette propriété où elle nous rappelle qu'on le fait déjà et moi, ça m'a fait énormément de bien et je voulais juste aussi pouvoir le répandre un peu, cette idée que, certes, on produit des nouvelles manières de faire et c'est superbe, mais aussi se rappeler que la réédition à la Terre et la restitution de nos propriétés se fait naturellement. On ne peut pas l'empêcher presque. Elle a lieu déjà. Même si c'est sous forme de micro-particules de plastique qui va tous nous tuer, on est déjà en train de rendre à la Terre. Oui, c'est sûr. Si vous vous prenez de ce côté-là, oui, tu avais raison. Et j'aime bien cette vision optimiste, même s'il y a aussi une part de difficulté et de violence un peu dans le fait qu'il y ait des micro-particules de plastique un peu partout. Mais au moins, on accepte qu'on est déjà en train de le faire. Après, comment on va le faire et puis comment on l'articule pour que peut-être qu'on arrive à encore vivre dedans ? C'est une autre partie du... Vous voyez ce que... Oui. Après, ça dépend où, en fait, on restitue. Parce que moi, je suis originaire de la Champagne. On y fait de la production, de la culture assez intensive. Et je peux vous dire qu'on n'y restitue pas grand-chose, en fait, dans ce lieu-là. Je lui ai pris pour le donner à quelqu'un, le micro. Donc, je compte sur vous. Sinon, je lui redonne. J'aime beaucoup cette petite amorce sur les différences de génération, justement, parce que c'est là où il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est là, c'est faire en sorte d'articuler, justement, ces visions différentes plutôt que de les monter les unes contre les autres. Une dernière question ? Une deuxième question ? Tout d'abord, merci pour la conférence très intéressante et enrichissante. Et je tenais à revenir sur le pas de côté, l'an 01 que j'ai vu pendant le workshop avec vous au tout début du confinement, donc quelque chose de nouveau. et en fait, cet ensemble de mots pas de côté, depuis, je le remarque. Je ne sais pas si je l'entends plus souvent ou je le remarque d'autant plus. Et en tant que jeune designer maintenant diplômé, fait beaucoup de résonance et je viens souvent me dire quand j'entends le pas de côté, en fait, qu'est-ce qu'est ce pas de côté et comment les gens le prennent et comment, moi, est-ce que je dois le prendre en tant que designer ? Et c'est vrai que ce qui me manque par rapport à ça, c'est moi, je peux réfléchir à un pas de côté. Il peut réfléchir à un pas de côté et en fait, c'est la communication et c'est pour revenir aussi à ce côté générationnel où ce qui me manque, enfin, ce n'est pas ce qui me manque mais le pas de côté, c'est, comme on le voit dans le film, la communication et ce que l'on fait tous ensemble. Et du coup, c'est un peu pour rebondir là-dessus, ce n'était pas vraiment une question. Non, le pas de côté, ça peut être plus simple, ça peut être juste simplement de prendre les choses et de regarder avec un autre regard, ça peut être ça. Parce qu'à partir du moment où on se décale, on sort des a priori, on a sa propre façon de réfléchir en fait, c'est ça aussi pour moi le pas de côté. Donc, c'est pas... Après, chacun en effet va construire avec cette notion-là. Tout à fait. Alors, je n'ai pas compris, vous, c'est quoi votre notion de pas de côté ? Je ne sais pas si elle est encore clairement définie, mais ce que je voulais surtout rebondir, c'était sur la dernière phrase que vous avez dit de discussion entre les générations et où dans le pas de côté, c'est intéressant de justement échanger, de communiquer sur un sujet qu'on parle énormément de transition écologique. On n'en parle pas assez en fait entre nous, on en parle dans les médias, dans beaucoup de choses et je pense que c'est quelque chose, c'est le pas de côté qui devrait être fait, c'est de communiquer entre nous et d'avoir un sujet de conversation. C'est ça. Voilà. OK. Bon, on va s'arrêter là en remerciant effectivement chaleureusement Mathalie. Merci à tous. Merci Alexandra, c'est un plaisir. Je n'aurais jamais montré ça sans elle. Oui, je l'ai un peu torturée pour vous dire la vérité de façon à ce qu'on ne fasse pas la présentation du travail de Mathalie Crasset et qu'on essaye aussi d'utiliser ce type de conversation pour réfléchir ensemble. Et voilà, donc merci d'avoir été là et puis je vous invite à prendre note de notre prochaine Talking Head le 2 février à 6h30, une discussion entre Yuri Suzuki et Dominique Robson qui est juste en face de moi. Voilà, donc on vous attend engagés, présents, pour réfléchir ensemble. Voilà, à ce moment-là et d'ici là, je vous souhaite une bonne année, une bonne soirée et merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501